C'est juste pour encourager les femmes, mais aussi les pousser à venir accoucher dans les postes de santé. Parce que le remarque qu'on a fait, jusqu'au niveau national, les femmes accouchent à la maison. Elles font leurs visites deux ou trois fois à l'hôpital, le reste elles ne viennent pas et elles accouchent à la maison. Des fois, ça pose problème parce qu'accoucher à la maison, non seulement il y a des risques, mais ces enfants n'ont pas accès aux extraits de naissance. Ce qui fait défaut quand le moment est venu pour que ces enfants aillent à l'école ou bien fassent un examen, les enfants se retrouvent sans extrait de naissance. Donc c'est pour faire cette sensibilisation-là qu'on a jugé nécessaire de pousser les femmes, de leur montrer que le lieu idéal c'est de venir accoucher dans les hôpitaux et avoir accès aux extraits de naissance pour leurs enfants. C'est de leur dire que ce n'est pas le lieu de venir faire leur visite natale et pré-natale et venir accoucher dans les postes de santé. C'est pour cela aujourd'hui notre appel, c'est de leur montrer, de leur faire pousser pour venir accoucher dans les districts sanitaires. On a fait de notre mieux avec nos braves partenaires des habits et des accessoires pour la maman, mais aussi pour le bébé, pour leur motiver et leur encourager. Permettez-moi aussi de cette occasion de remercier les partenaires qui ont tout fait. Nous, on n'a fait que demander et ils ont répondu favorables à nos demandes. Donc nous remercions Egeo, qui est partenaire du réseau depuis 2013 jusqu'à nos jours, qui sont partenaire du REFDES, qui répondent toujours à notre appel. Et remercier les ministres, le ministre Wapandiaï, le ministre Belesso, mais aussi remercier les autorités administratives, qui est le gouverneur, les préfets, les sous-préfets, mais aussi remercier les élus locaux comme le président du conseil départemental, le maire de la commune, le maire de Sabo Dala, mais aussi les pharmaciens qui sont dans la région de Kiedougou. Ils nous ont montré qu'ils font partie de la région, ils sont là pour la région de Kiedougou. C'est le docteur Guiraud, le docteur Diop et le docteur Tcham. Eux aussi, ils ont mis la main dans la patte pour la réussite de cet événement d'aujourd'hui. Et remercier le médecin SEF, à travers le médecin SEF, je remercie toute l'équipe de la santé de Kiedougou, parce qu'eux aussi, ils ont fait de leur mieux, ils se sont mobilisés pour la réussite de cet événement. Mais aussi, remercier la presse et toutes les femmes qui m'ont accompagnée ici aujourd'hui. Parce que d'habitude, ce n'est pas comme ça, vous le savez, les éditions passées, mais vu le coréla qu'il y a, donc c'est cette pandémie qui a freiné les activités, pour les raisons pour lesquelles on a fêté cette année ainsi. Bon, il y a en face de moi, Omo, une chaise roulante pour le bébé, là où le bébé se lave, des vaccins pour la maman, des habits pour le bébé, et aussi un cadeau symbolique pour la chasse-femme de garde de cette nuit d'aujourd'hui. Oui, parce que je crois qu'on est comme Barola a dit tout à l'heure, notre 6e, 4e édition, donc je crois que notre premier bébé était parrainé par les CNISI, et cet enfant aujourd'hui, il va dans ses 4 ans. Donc on fait le suivi, arrivé à l'heure d'aller à l'école, nous faisons notre geste aussi, pour voir si l'enfant déjà, on sait qu'il a un extrait, parce qu'on fait le suivi du baptême jusqu'à aller récupérer le certificat de l'accouchement, accompagner le papa jusqu'à avoir l'extrait de naissance, parce qu'en fait, c'est ça l'objectif de cette rencontre, ce n'est pas le fait de donner des habits et consorts, mais c'est juste pour faire comprendre à la population le message que nous voulons lancer à l'endroit de la population. Donc ces enfants seront suivis comme il le faut, et raison pour laquelle nous sommes en train d'essayer de notre mieux avec les partenaires pour pérenniser cette action. Sinon depuis 2016, donc on est à notre quatrième édition. Donc c'est une continuité. Je l'ai dit tout à l'heure à l'entame de mes propos, que le ministre a fait un geste, je crois que c'est la première fois que le ministre de la Femme a amené un lot de cadeaux pour un bébé de l'année. Donc ça montre l'importance d'être à côté de ces institutions. Donc nous faisons de notre mieux, parce que le ministère, c'est le ministère de la Femme, de l'enfant, de la famille et du genre. Donc ça fait partie de notre mission, c'est accompagner les adolescents, mais aussi accompagner les enfants. Voilà, je pense que c'est minuant, je vais d'abord profiter de l'occasion pour souhaiter à toutes et à tous une bonne et heureuse année. Remercier le réseau des femmes pour le développement à travers madame Khadija Doukouré et toute sa délégation. Et me réjouir aussi vraiment d'être là pour recevoir cette délégation qui a mené sur l'eau de matériel pour accompagner la famille qui aura le bébé de l'année. Une appréciation positive, vraiment, elle l'a dit tout à l'heure, non seulement ça, c'est une tradition qui est perpétrée au Sénégal depuis quand même un moment, donc ça se passe dans tout le pays. Mais comme elle l'a dit, vous avez acquis de vous jusqu'à présent, donc nous enregistrons beaucoup d'accouchements à domicile avec toutes les conséquences négatives que ce phénomène a. Mais aussi, ce geste permet aussi d'encourager les femmes à faire les consultations pré-natales, faire les consultations pré-natales et à continuer aussi les accouchements à domicile. En dehors de ça aussi, comme vous le savez, nous sommes avec une population avec des moyens limités. Donc ce geste va aussi accompagner la famille, le bébé qui sera né, le bébé de l'année, pour donc accompagner la famille pour le baptême, mais aussi le matériel va permettre aussi de soutenir un peu la famille quand même au moment. Oui, oui, c'est ça, nous attendons toujours. C'est vrai que ces temps-ci, il n'y a pas beaucoup quand même de malades. Et au niveau de la maternité, on a une seule femme qui est en travail actuellement, c'est-à-dire une seule femme enceinte qu'on attend. Bon, ça avance petit à petit. Mais comme elle l'a dit, nous attendons d'ici 5 heures du matin. De toute façon, ce sera le premier bébé de l'année. Et Inch'Allah, on va lui remettre donc tout seul le matériel. Voilà, c'est vrai que... Et puis je vais vraiment profiter aussi pour vous remercier. Parce que quand même, ce sont ces genres d'actions, le fait vraiment de venir prendre des images, mais aussi de communiquer au niveau des radios qui va permettre donc de montrer quand même ce geste à toute la population, de montrer juste à toute la population et donc encourager les femmes à venir faire des accouchements au niveau des structures, mais aussi les CPN. C'est vrai que c'est pas juste ça, mais aussi il y a la sensibilisation qui va continuer. Parce que quand même, c'est un travail de longue haleine. Les gens continuent de sensibiliser à travers donc... À travers donc ces genres d'actions, mais à travers aussi les matrons qui sont là, qui sensibilisent au niveau des quartiers, mais aussi des organisations comme les organisations communautaires de base, les CEVACI, qui sensibilisent donc pour accompagner les femmes à venir faire leurs consultations prénatales et les accouchements aussi au niveau des structures. Bon, les remercier, vraiment, c'est une très bonne action. C'est une très bonne action. Je l'ai dit tout à l'heure, ça, c'est une tradition qu'on fait au niveau national. Et aujourd'hui, on parle quand même de décentralisation. Donc si on a un réseau de femmes qui ouvrent pour le développement, qui acceptent quand même de faire ces gestes, de pérenniser ces gestes, parce que si on n'avait pas ça à qui est dougou, peut-être, il y a la première dame qui le fait ailleurs, elle ne pouvait pas se déplacer pour venir jusque-là. Donc si on parle de décentralisation aussi, c'est ça l'intérêt, vraiment, de ces politiques. Donc si on a vraiment des battantes comme notre maman a déjà découré à travers le réseau des femmes, mais aussi tous les partenaires qui l'ont accompagnée, on ne peut que s'en réjouir et les remercier vraiment. Je pense que tout ce que je peux dire à l'endroit du réseau des femmes, c'est que vraiment, c'est de les féliciter. Parce que quand même, c'est important d'encourager cette population. Nous savons tous qu'aujourd'hui, à Kédougou, les accouchements à domicile sont très réguliers. Les femmes ne respectent pas tellement les visites prénatales. Donc tout ça, ça peut encourager et c'est une sorte de sensibilisation pour que les femmes s'approchent davantage au niveau des structures sanitaires. Mais bien sûr, bien sûr, déjà quand nous recevons des enfants, parfois, qui nous viennent des familles très diminues ou qui ont perdu leurs parents ou qui ont surtout été accouchés à domicile, c'est évident qu'on puisse rencontrer des problèmes d'état civil. C'est vrai qu'au niveau de Gare Le Bobo, il y a des enfants qui n'ont pas de pièce d'état civil et ça quand même, c'est un problème. Mais néanmoins, nous collaborons avec les autorités judiciaires, comme je le dis, la mairie et l'administration qui nous accompagnent vraiment pour l'obtention des pièces d'état civil. Mais il faut savoir que quand même, ce n'est pas très évident, c'est très difficile. C'est des démarches parfois assez compliquées mais comme nous avons quand même le soutien de toutes les autorités au niveau de la région, nous arrivons quand même à régler certains problèmes. Mais c'est des problèmes qui existent et c'est une réalité dans la région de Kédougou. Le réseau, nous les appelons quand même à continuer la sensibilisation et nous les invitons comme ce sont des mamans, nous les invitons à venir voir leurs enfants qui sont de l'autre côté pour qu'ils puissent voir aussi comment les appuyer, comment les accompagner. Et il est important qu'aujourd'hui à ces enfants qui sont dans des difficultés, qu'il y a des difficultés, quand même, le centre n'a pas tellement les moyens. Il est important que toute personne, toute bonne volonté au niveau des réseaux de femmes dans d'autres structures pour que chacun puisse prendre l'engagement au moyen de parrainer un enfant, de l'accompagner déjà au niveau de l'éducation, de la santé. Et je pense que ça, c'est quand même très fondamental pour le bien-être des enfants. Et je pense que ça,